Dans le cadre du processus national de désarmement, démobilisation et rapatriement d'ADR appuyé par la MINUSCA, un programme de remise volontaire des armes et munitions détenu par la population a été lancé le 25 septembre à Bangui, lors d'une cérémonie présidée par le président Toadera, en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Lisbeth Kuliti. Remise d'armes volontaires égale moins de conflits. Convaincu que tant que les armes ne sont pas silencieuses dans nos villes, dans nos quartiers, sur nos routes, c'est la génération future, c'est la jeunesse, c'est le commerce en un mot, c'est le développement durable de notre pays qui en souffre. Face à cela, qu'est-ce que je demande à faire en tant que garant de la liberté et de la sécurité des centrafricains et de ceux qui ont choisi de vivre sur son sol ? La réponse est simple. Rendez à l'État les armes que vous détenez illégalement dans vos maisons. Dans le cadre de ce projet, une campagne de sensibilisation sera menée auprès de la population pour lutter contre la détention illégale d'armes à feu. Les forces de sécurité intérieure sont chargées de procéder à l'enregistrement et au stockage des armes collectées et à la destruction de celles déclarées obsolètes au regard des standards internationaux. Je tiens ici à réitérer le soutien contenu de la MINUSCA et des autres agences des Nations Unies à la mise en place du plan d'action national, de mise en œuvre de la stratégie de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Cette lutte ne peut être efficace que si l'ensemble des forces vivent y sont étroitement associées. Je pense en particulier aux femmes et aux jeunes, lesquelles sont souvent en première ligne de ces violences. Il nous faut davantage capitaliser sur le potentiel à devenir les agents de changement. Des dizaines d'armes ont été incendieuses symboliquement à la fin de la cérémonie. Ce programme de désarmement se déroule sur l'ensemble du territoire national et doit poursuivre durant un an.